Je pose une question, M. le ministre. Est-ce que les francophones du Québec ont été victimes de ségrégation systémique dans les années 30, 40, 50, 60, 70 au Québec? Est-ce qu'il y avait du profilage? Est-ce qu'il y avait du racisme? Oui. Est-ce que le système était mis en place pour les mettre de côté? Je ne serais pas capable de juger aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je ne veux pas, peut-être. Je ne serais pas capable aujourd'hui. Avec mes yeux, moi, avec mon âge, je ne serais pas capable de vous le dire. Mais attendez, je peux vous dire juste une autre chose. Je l'ai lu, le principe de Joyce. Grosso modo, ça aurait pu être écrit par le PQ en se sentant les 12. C'est les mêmes demandes. C'est les mêmes reconnaissances. C'est la même chose. Au Québec, dans les années 40, 50, 60, tout le monde va s'entendre pour dire que si tu n'étais pas bilingue au minimum, tu n'avais pas accès à des hauts postes. Ce n'est pas systémique, ça. Donc, si moi, dans les années 60, 70, j'ai vu mon père sentir qu'il était racisé à cause de sa simple langue francophone, c'est difficile pour moi de regarder mes amis ici dans les yeux et de leur dire, « Hey, vous autres, vous n'avez jamais vécu ça. » C'est impossible. Les pensionnats ont arrêté en 96. En 96, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les pensionnats, on arrachait les enfants, on les mettait dans des pensionnats pour éliminer leur culture. Le taux de mortalité dans ces endroits-là, qui étaient supposément des écoles, pouvait aller de 30 à 60 %. C'est comme si j'envoyais ma fille au collège, puis qu'il y avait 30 % des chances qu'elle meure en allant à l'école. Qu'elle se fasse violer. Je ne peux pas regarder mes amis ici et dire que ce n'est pas systémique. Deux choses dans ce que vous dites. Il faut rajouter la loi sur les Indiens aussi, qui existe encore, qui est encore en place, qui complexifie nos relations comme ça, pas d'allure, qui reconnaissent dans le fond les membres des Premières Nations comme des gens qui ne sont pas émancipés. On dit, nous autres, présentement, ce qu'on veut faire, c'est s'attaquer au racisme, c'est attaquer aux gens qui sont racistes, parce que le reste, on part sur un débat de sémantique et on n'avance pas. Mais, M. le ministre, vous ne pouvez pas changer les racistes dans leur sous-sol, derrière leur clavier. Le seul racisme auquel vous avez le pouvoir de vous attaquer, c'est celui du système. Mais, avec la définition de racisme systémique, on vient de dire que c'est le système qui a créé ça, puis les gens ne le sont pas eux-mêmes. Ce n'est pas que c'est le système qui l'a créé, c'est que, historiquement, il s'est encastré partout, dont dans le système. Le mieux qu'on puisse faire, c'est l'enlever de tout ça en premier. C'est de s'assurer qu'il n'y ait plus dans le système de santé, qu'il n'y ait plus dans le système d'éducation. Ça s'appelle des systèmes. On le dit que c'est défaillant en santé, on le dit que c'est défaillant en éducation, puis on va dire que ce n'est pas dans le système. C'est jouer sur les mots pour rien, alors que nos amis ici ont juste envie qu'on leur dise « je reconnais ce qui s'est passé ». Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je le sais que ce n'est pas moi. Je n'étais pas là. Je n'ai pas pris des enfants. Je ne les ai pas amenés, moi, personnellement, dans ces écoles-là. Mais, c'est vrai ce qu'ils vivent. Si j'avais cette position-là, puis je suis assis sur mes deux mains en vous disant « on espère que ça va bien aller », vous m'aurez sorti de votre logement avec raison. Ils m'ont dit ça, mais d'un autre côté, on agit. On agit présentement. Puis, est-ce que ça va assez vite? Peut-être jamais assez. Je suis arrivé au mois d'octobre. On bouge les choses, puis on avance. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que présentement, à chaque fois que ça polarisait là-dessus, on n'était pas capable d'avancer dans des dossiers. Les gens se bloquaient complètement. C'est pour ça que nous autres, on est prêts à la décision d'avancer, de dire. Puis, jamais, je vais regarder mes collègues en leur disant « est-ce que vous n'avez jamais vécu de racisme, puis le système est parfait ». Je n'ai jamais dit ça. À mon avis, je pense, vous avez le droit comme gouvernement de dire « le principe de Joyce, c'est plein de choses ». Oui, la toile de fond, on parle de racisme systémique parce que c'est ce qu'on vit. Mais on adhère à tel paragraphe. Comme aux Nations unies, on adhère, on adhère, on adhère. Nous, la CAQ, c'est notre position. Pour ce qui est du racisme systémique, nous avons encore besoin de débats là-dessus. Il ne faut pas empêcher le débat. Moi, c'est ce que je me dis, on va travailler ensemble. C'est drôle, je pense qu'on est la seule place nord-humérique qui n'accepte pas ce terme-là. Ça, tu me l'apprends? Oui, oui, je pense. OK. Je pense que les autres provinces, ils l'utilisent. Le Canada, ils l'ont bien utilisé. Absolument. Rapidement aussi. Oui, puis le président Biden aussi. C'est drôle, je trouve, que c'est juste Québec, dans Nord-Amérique, qu'il n'y a pas de racisme systémique.